Il est l'heure, je vous propose que nous démarrions en vous remerciant d'être venus participer à cette nouvelle convention que nous vous proposons avec Valérie Debord, Bruno Retailleau, l'équipe projet de l'UMP. Le thème, l'autorité, nous voulons rétablir la confiance. Chacun l'aura à l'esprit ce matin, il y a de quoi faire. Tout à l'heure, un journaliste m'interrogeait et c'était une réponse comme elle venait, mais je pense qu'elle peut dire beaucoup de choses. C'est que pour prouver l'autorité, il faut d'abord le vouloir. Et pour situer nos travaux de ce matin dans le moment politique assez tragique dans lequel nous sommes, la première observation, le premier constat qui me vient à l'esprit, c'est que le gouvernement aujourd'hui ne le veut même pas. Et que le premier reproche qu'on peut faire au président de la République et au Premier ministre dans ce sujet de l'autorité, notre travail de projet, il n'est pas hors du temps, hors du lieu. On n'est pas dans un sénacle académique. Nous sommes un parti politique qui travaille sur un projet et qui débat. Et bien sûr, nous devons aussi nous situer dans l'actualité. La première observation, c'est bien celle donc d'un président de la République, d'un Premier ministre qui ne veulent même pas. Et s'ils ne veulent pas exercer une autorité, alors assez naturellement, la société est appelée à aller à volo. Il est, alors je crains, assez miraculeux, on y reviendra au long de la matinée, que les chiffres en termes de délinquance, que la situation et l'efficacité de l'autorité judiciaire aujourd'hui, il est miraculeux qu'elles ne soient pas plus dégradées encore qu'elles ne sont dans la société française. L'une des signatures de cet aveu, c'était bien ce week-end dans la presse, la réponse pitoyable de Jean-Marc Ayrault, auquel on dit « Arnaud Montebourg vous a traîné plus bas que terre et vous a insulté » et où le Premier ministre répond « oui ». Oui, alors il se passe quoi ? Il ne se passe rien. Dans l'affaire Cahuzac, qui n'est pas le sujet de notre échange de ce matin, mais ce qui pour le coup me paraît dans notre échange de ce matin, et un temps de nos débats sera bien sur ce thème, les élus, l'autorité des élus et la relation entre les élus et l'autorité, la relation alors avec l'autorité et les citoyens. C'est que, et je pense que c'est la principale critique qu'on peut faire au Président de la République et au Premier ministre, la Constitution est claire, le Président de la République nomme les ministres sur proposition du Premier ministre. Quand il y a une telle erreur de recrutement, indépendamment de toute haute appréciation de l'affaire, je ne suis pas sûr que ce soit la classe politique dans sa globalité qui soit mise en cause. C'est assez facile de noyer le sujet pour essayer de faire en sorte d'éclabousser tout le monde. Je ne sais pas si c'est tel ou tel autre membre du gouvernement qui doit être mis en cause, mais manifestement, il y a un problème de recrutement de l'équipe et il y a donc un problème d'autorité de la parole gouvernementale. Nous allons parler ce matin de famille, d'école, parce que les questions d'autorité, oui, c'est la justice, c'est la sécurité, c'est l'immigration, mais pas uniquement. Donc c'est vrai, peut-être cela vous paraît un peu audacieux, mais nous avons choisi avec Valérie, avec Bruno, d'élargir le sujet, parce que la question de l'autorité nous semble continue, insécable. Ça commence dans la famille, ça se poursuit à l'école, tu évoqueras ce lien entre les familles, les élus, les enjeux de sécurité. Et ça démarre en effet d'en haut, le poisson pourri par la tête, ça c'est vrai. Mais s'il est donc question d'autorité, ça démarre par la capacité d'un président de la République, d'un gouvernement, d'exprimer, de prouver une autorité, d'avoir la capacité de le faire, et je le disais, d'abord de le vouloir. Et ce qui est le plus pitoyable, me semble-t-il, dans la situation d'aujourd'hui, c'est que le gouvernement de la France, aujourd'hui, ne le veut pas. Or, même si en tant que parti d'opposition, nous avons vocation à proposer autrement, différemment, à nous opposer, pour tout dire, on ne peut mener notre travail d'opposition, pour autant qu'on ait un gouvernement auquel s'opposer. Il y a un moment où s'il n'y a plus véritablement de gouvernement, ça devient assez compliqué de s'opposer. Parce qu'on nous dit, parfois, vous n'êtes pas assez audibles. Tout le thème, est-ce que l'UMP a des propositions ? Oui, et nos travaux sont là pour le démontrer. Mais c'est vrai que si en face, on a un gouvernement complètement encalaminé dans des débats de cette nature, il nous tire par le bas, il nous tire vers ces débats. Et ça devient assez compliqué de parler du fond, comme on nous dit, la priorité à l'économie, les enjeux de souveraineté. Face à un gouvernement qui aurait et qui a assez largement capitulé. Ce n'est pas tout à fait l'introduction que j'avais prévue initialement, mais elle me paraît largement dans l'actualité et dans notre sujet. Nous voulons rétablir la confiance avec un constat, qui est celui d'une crise de l'autorité. Cette crise de l'autorité, elle n'est pas faute que les Français reconnaissent l'autorité, elle est faute, et on en revient à ce qui précède, elle est faute qu'il y ait un projet et une proposition légitime, respectable, respectée d'autorité. Les sondages du début de l'année ont bien fait apparaître dans le document de synthèse que nous vous proposons. Nous nous référons à l'enquête passionnante qu'Ipsos a faite pour le Cevipof. Ces enquêtes reflètent bien que les Français sont demandeurs d'autorité. Donc certains vous diront, nous diront, la France est ingouvernable, un peuple de Gaulois qui ne veut pas d'autorité. Les enquêtes d'opinion démontrent le contraire. Les Français veulent de l'autorité, mais ils veulent une autorité qui s'assume, ils veulent une autorité légitime, ils veulent une autorité respectable, ils veulent une autorité qui se meuve aussi dans ce que peut-être, dans ce que doit être l'exercice de l'autorité au XXIe siècle. L'autorité, ça ne s'impose pas, l'autorité, ça ne se déclame pas. Le propre de l'autorité, à la différence de l'autoritarisme, le propre de l'autorité, c'est d'être reconnu. Comment est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui que l'autorité du gouvernement puisse être reconnue ? Il peut faire tous les moulinets qu'il veut. Dire, on a gagné les présidentielles, on a gagné les législatives, c'est vrai, et c'est incontestable, et ça pose un principe de légitimité. Mais en matière d'autorité, il y a manifestement de quoi remettre un peu d'énergie et de volonté dans le système. Les décisions qui ont été prises par l'exécutif depuis mai et juin dernier, ont été graves, graves dans toutes les conséquences pour nos concitoyens. Et sur le sujet de la sécurité et de la justice, nous avons repris dans le document qui est la base de nos travaux, une courbe, dommage qu'on n'ait pas prévu la projection de cette courbe d'ailleurs, extrêmement parlante, vous l'avez page 8 du document, je vous conseille de la regarder, parce qu'on a la même pagination, selon le sujet, on ne sait jamais. En tout cas, une courbe qui donne le taux de criminalité et le taux de détention. La symétrie parfaite, vous n'avez pas la courbe, si ? Alors, pour vous, c'est page 12, je vous prie de m'excuser. Cette courbe est impressionnante, ces deux courbes sont tout à fait impressionnantes, qui montrent une symétrie entre le taux de détention et le taux de criminalité. Et il est un cinglant démenti à ce qu'ont été depuis dix mois l'action du ministre de l'Intérieur comme du ministre de la Justice. Oui, il vaut la peine d'avoir en matière de sécurité une politique ferme. Oui, il vaut d'avoir une politique pénale ferme. Et cela donne des résultats. Et dès qu'on faiblit, les résultats se voient aussi, hélas. Alors, notre propos et l'organisation de nos débats ce matin, c'est bien de dire que l'enjeu de l'autorité est un enjeu important dans différents moments de la vie et dans différents lieux de la société. C'est pourquoi nous avons formé, avec nos collègues parlementaires, avec différents experts, avec Valérie et Bruno, un certain nombre de propositions que j'ai présentées au comité politique avant-hier, que j'ai évoquées au bureau politique hier aussi, qui portent sur des champs qui peut-être vous surprendront quand vous êtes invités sur l'autorité, mais qui nous paraissent essentiels. D'abord, l'enjeu des familles, de la famille, avec ce que l'on doit proposer, ce que nous proposons, nous l'avions évoqué lors de la Convention famille, et nous reprenons ce sujet ici, tout ce qui peut être proposé d'encouragement et de développement, de l'aide à la parenté, mais aussi pour ramener sur le terrain de la justice une idée assez simple, à dire vrai, envisagée aujourd'hui, mais jamais mise en œuvre. Et nous le savons, un de nos challenges et un des sujets sur lesquels l'autorité politique est testée, c'est qu'elle peut être, nous sommes dans l'opposition aujourd'hui modestement, mais qu'elle peut être un jour l'efficacité, l'effectivité, la réalité de nos engagements. Eh bien, le rappel d'un énoncé extrêmement simple, quand un mineur est poursuivi, il faut que ses parents soient présents à l'audience au tribunal. C'est tout de même assez, je dois dire, que c'est un peu mortifiant, quand on exerce des responsabilités politiques ou un mandat politique depuis quelques années, de se trouver devant un public à énoncer des idées aussi basiques que ça. Je ne suis pas, à la différence de Michel, à Lyon-Marie, d'autres ici, je ne suis pas un spécialiste de la justice. Et dans la préparation de cette convention, je vous dirai humblement qu'il y a un certain nombre de choses que j'ai découvertes. Mais constatez, en même temps, il y a des choses que je découvre, mais il y a aussi des dimensions de la vie que je connais un peu, et je savais cela. Mais ce que je ne savais pas, on aurait pu s'en douter, vous me direz, mais c'est qu'à la fois, les choses souvent sont dans les textes, et qu'en même temps, on ne les met pas en œuvre, on ne les met pas en œuvre, y compris parce que le dispositif destiné à s'assurer que les textes fonctionnent, ce dispositif, lui, n'existe peut-être pas. Et en tout cas, on en revient bien au sujet de l'autorité et de la volonté, parce que la volonté manque. Et si la politique, ça sert à quelque chose, c'est bien dans un domaine comme celui-ci d'essayer d'exprimer une volonté et de démontrer que, oui, on y tient vraiment. Peut-être qu'un jour en France, on peut penser, oui, que les parents d'un mineur traduit devant le tribunal doivent être présents en même temps que leur enfant mineur. Voilà une idée révolutionnaire, et nous nous aimerions qu'un jour, elle soit mise en œuvre. Nous proposons... Applaudissements Nous proposons une autre idée en lien avec les parents, avec les lieux d'enseignement, avec la médecine scolaire. Nous proposons de développer, sous la responsabilité de la médecine scolaire et avec les garanties de méthode et de confidentialité qui vont avec, car nous sommes aussi respectueux du droit des personnes, mais nous proposons de développer à des moments clés, et je pense particulièrement à la classe de troisième, à la classe de première, sans doute, des campagnes de dépistage systématique de l'imprégnation de stupéfiants. Nous sommes dans un pays où il y a une loi, il y a une loi qu'un grand nombre de nos concitoyens ne respectent pas et qu'un nombre assez important de concitoyens considère normal de ne pas respecter. À un moment, ça pose problème. Et quand, en plus, une part significative de la jeunesse est éduquée dans l'idée qu'il y a des briques entières de la législation qui sont vains et qui ne méritent pas d'être respectées, il y a peut-être un petit bout de difficulté. Et la proposition que nous mettons au débat, débat aujourd'hui, débat qui se poursuivra sur le site internet, dans différents lieux de notre formation politique, c'est cette proposition de dépistage à des moments clés. Chacun sait qu'il y a un sujet au collège, puis la question mérite d'être reposée au lycée, dépistage de produits stupéfiants, la formation devant être livrée par le médecin scolaire, aux jeunes et à sa famille. L'école, l'autorité à l'école. Est-ce que vous avez remarqué dans les tableaux qui ont été présentés la semaine dernière dans la presse le contre-pied dans lequel l'éducation nationale a été prise ? Pendant longtemps, les grands spécialistes de l'éducation ont expliqué que ce qui comptait dans le classement dans l'établissement, c'était pas ses résultats, mais sa valeur ajoutée. Et donc, les tableaux publiés par la presse la semaine dernière ont publié les résultats parfois et ont joué le jeu souvent la valeur ajoutée. Et qu'est-ce qui apparaît ? Je suis un enfant de l'école publique, mais je fais simplement le constat que la valeur, autant les résultats, parce qu'un seul nombre d'établissements tirent les choses par le haut, étaient extrêmement favorables et ils sont les plus nombreux aux établissements publics, autant la valeur ajoutée mettait en avant les résultats tout à fait efficaces de nombre d'établissements privés. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autonomie, qu'il y a une autonomie qui fonde une autorité et une autorité qui est fondée sur l'autonomie et sur la capacité de décision et de responsabilité au sein de l'établissement. Et bien ce principe d'autonomie des établissements, nous le rappelons à l'occasion de ces travaux, parce qu'il nous paraît de nature à fonder dans le monde d'aujourd'hui l'autorité de l'établissement, l'autorité des chefs d'établissement. L'autorité d'un chef d'établissement dans un collège, dans un lycée, ne vient pas du fait qu'il est dans une hiérarchie avec un directeur départemental, avec un recteur, avec un ministre. Chacun sait que cela, ça ne fonde pas l'autorité aujourd'hui. L'autorité est fondée dans la légitimité, dans la force, dans la qualité du projet d'établissement et ça se traduit y compris dans les résultats quand il s'agit de hisser les élèves et d'ajouter à leur potentiel d'entrée. S'agissant de la justice, quelques idées assez simples qui tournent en particulier autour de l'idée de la vérité des peines. Alors c'est quoi la vérité des peines ? Des choses qui sont peut-être intuitives et d'autres qui le sont un peu moins. Mais nous sommes interrogés et nous sommes dit plusieurs choses. D'abord, lorsqu'une peine est prononcée, il est important que la personne condamnée, que les autres parties au procès, que la société, sachent exactement ce dont il en retourne. Et donc, il nous paraît important de limiter tous les dispositifs de réduction de peine et de faire en sorte en particulier que la manière dont les choses peuvent se dérouler, les conditions de l'application de la peine, les règles de gestion de la peine ensuite, soient largement déterminées au moment du prononcé du jugement. Il n'est pas normal que le jugement soit prononcé et qu'ensuite le juge d'application des peines puisse mettre totalement en question et puisse à bien des égards renverser ce qu'est le concret de l'application du jugement. Qu'il y ait des modalités d'application des peines, oui, c'est à la fois nécessaire et c'est souhaitable. Qu'il y ait ensuite des atténuations de peine, c'est sans doute aussi nécessaire et souhaitable. Mais il est important que tout cela soit connu, transparent, objectivé dès le départ. C'est la vérité de la peine, la certitude de la peine, la rationalité de la peine. Dans un autre sens, peut-être moins intuitif, mais nous l'assumons, aujourd'hui, le tarif des peines est extrêmement large et il atteint parfois des sommets qui peuvent paraître assez irréalistes au regard des faits qui sont commis, en particulier quand ils sont commis pour la première fois. Et nous suggérons l'idée que l'on pourrait resserrer le tarif, en particulier en première commission. Autre chose est la récidive, autre chose est la réitération, mais qu'il y a quelque chose de surréaliste à dire que pour un acte grave, mais dans certaines limites, que l'on peut être condamné à tant d'années de prison, ça n'est jamais prononcé, ça n'est pas crédible et quand quelqu'un sait, d'une certaine manière d'ailleurs, ce genre de tarif fait peur aux personnes innocentes ou peu expérimentées en quelque sorte, alors que ça n'émeut nullement le criminel ou le délinquant endurci. Et donc l'idée que la vérité des peines, ça soit à la fois que la peine prononcée ait vocation à être exécutée fermement et qu'en même temps, dans le tarif des peines aujourd'hui, il y a une relecture à faire pour faire en sorte que le vol d'un œuf, aussi condamnable soit-il, ne soit pas puni de trois ans de prison parce que personne n'imagine de mettre quelqu'un trois années en prison parce qu'il aurait volé un œuf ou même un bœuf. Application sur le terrain, des propositions sur lesquelles notre collègue Rennes reviendra, la volonté de développer la responsabilité locale, les cellules de citoyenneté, de tranquillité publique, les conseils des droits et devoirs des familles. Nous voulons augmenter le nombre de places de prison, augmenter de 20 000 le nombre de places de prison, je le disais, redéfinir les rôles et les responsabilités des différents magistrats dans l'application des peines, développer les sanctions patrimoniales, revoir l'échelle des peines pour donner plus de crédit à la loi, ce que j'appelle globalement la vérité des peines. Nous proposons de supprimer certaines procédures d'aménagement systématique de peines de moins de deux ans. Le prononcé initial du juge doit intégrer, ça fait partie de notre point de vue de la responsabilité initiale du juge, il doit intégrer les contraintes d'application de la peine. D'autres reviendront sur ces enjeux. Nous voulons en particulier renforcer le crédit et l'autorité de la justice des mineurs en prévoyant en particulier, y compris à des âges assez bas, en prévoyant que puissent être exécutées des peines de travail d'intérêt général dès lors que serait assuré l'accord des parents. Nous proposons de donner un droit d'appel aux victimes dans les procédures pénales dès lors que l'accusé aurait été acquitté ou relaxé. La défense du droit des victimes de notre point de vue, cela passe aussi par la possibilité offerte non seulement au ministère public mais aussi à la victime qui a sa place éminemment de faire appel dans les circonstances que je viens de dire. Les forces de l'ordre doivent doivent être reconnues et davantage présentes sur le terrain. C'est affaire de coordination de ces forces en particulier avec les polices municipales, renforcer la présence des forces de l'ordre sur le terrain. C'est aussi affaire d'organisation du travail, les questions de lutte sans faille contre les stupéfiants, ce désastre nous semble-t-il qu'est la proposition de l'expérimentation des salles de shoot par exemple et la manière assez irresponsable nous ne disons pas que le sujet est simple il ne l'est pas mais la manière irresponsable parce que exclusivement de l'ordre de la facilité et de l'abandon d'autorité avec laquelle un certain nombre de membres du gouvernement ont lancé le débat sur le cannabis. Nous souhaitons relancer un certain nombre d'expériences réussies de collaboration de l'armée à l'insertion de la jeunesse il s'agit des épides Michel par exemple je vois que Nadine Morano approuve aussi mais aussi d'autres initiatives qui avaient été lancées je pense à ce que les jeunes délinquants volontaires JET fut à l'époque auprès de jeunes délinquants qui étaient volontaires pour rentrer dans ces dispositifs le regret que ces opérations lancées en son temps par l'amiral Braque de la Perrière aient disparu au fil du temps je pense qu'il y a là un certain nombre d'intuitions et d'initiatives à relancer enfin pour laisser la place au débat Valérie aura trouvé que j'ai été un peu long mais il est important de dire dès le début ce que sont un certain nombre de nos propositions dans le domaine de l'immigration sur un certain nombre de choses qui sont sans doute fortes mais qui je pense sont claires et équilibrées là aussi c'est la question de l'autorité c'est la question de l'autorité de l'état c'est la question de l'autorité de nos politiques un principe clair pas de titre de séjour pour des personnes qui sont entrées illégalement sur le territoire il peut y avoir des circonstances humanitaires exceptionnelles disons-le mais on ne doit pas aller en évoquant cette proposition on regardait la liste des exceptions qui pouvaient être faites et j'ai pris la responsabilité de refermer la liste des exceptions parce que si on se met à mettre trop d'exceptions il n'y a plus de principe il peut y avoir nos politiques sont fondamentalement menées par des hommes pour des hommes par des femmes des hommes et des femmes pour des hommes et des femmes ce sont donc des politiques humaines et les circonstances humanitaires exceptionnelles doivent toujours aussi être dans notre tête et nous devons savoir qu'elles peuvent exister pour autant le principe doit être extrêmement ferme pas de titre de séjour pour des personnes entrées illégalement sur le territoire principe de cohérence si des personnes sont entrées illégalement sur le territoire leurs enfants même nés sur le territoire ne doivent pas obtenir automatiquement la nationalité française on est dans un débat là extrêmement simple très concret qui me paraît une affaire de cohérence l'illégalité à l'entrée ne crée pas un droit au séjour l'illégalité à l'entrée ne crée pas non plus un droit à la nationalité pour vos enfants je pense qu'il s'agit là à la fois d'une proposition forte mais aussi d'une proposition cohérente nous souhaitons que assez naturellement les prestations sociales soient liées au respect de l'obligation scolaire au respect des contrats d'accueil et d'intégration il faut que les sanctions soient calibrées quand on propose des sanctions trop violentes personne ne les applique ça sert à rien ça fait bien dans un meeting mais ça ne sert à rien il faut donc qu'on ait un dispositif de sanctions qui soit calibré mais le principe est important sans doute faut-il aussi renforcer le contenu de ces contrats d'accueil et d'intégration il s'agit aussi de lutter contre les fraudes carte sociale sécurisée fichier des fraudeurs renforcer la sanction des fraudeurs nous voulons renforcer le parcours de citoyenneté nous voulons aussi je l'évoquerai tout à l'heure donc je vais passer là dessus et je l'ai au fond largement évoqué dans mon introduction nous voulons renouveler la vie publique pour réaffirmer l'autorité et la légitimité des institutions cette affaire de recours au référendum il est dommage que le pouvoir s'en méfie sur un texte comme le mariage cela me paraît assez évident c'est dans le monde d'aujourd'hui une plus grande association des citoyens à la décision c'est le développement de l'accès aux données publiques et donner tout son élan à l'open data c'est aussi rappeler le lien l'importance du lien entre l'élu et son territoire c'est globalement sans doute aussi pour renforcer l'autorité des élus en diminuer le nombre enfin parce que notre convention n'est pas hors du temps des élections municipales l'an prochain élections municipales pour lesquelles nous proposerons quelques idées à nos candidats le développement il paraît qu'on appelait ça la vidéoprotection moi j'ai aucune pudeur à l'appeler vidéosurveillance enfin qu'on n'en veuille pas comment c'est pas pareil bon alors tu nous diras mais le développement au choix de la vidéoprotection et de la vidéosurveillance le développement des polices municipales assumer lorsque c'est nécessaire l'armement des polices municipales développer les cellules de citoyenneté et de tranquillité publique ainsi que les conseils des droits et devoirs des familles associer les bailleurs sociaux à la lutte contre la délinquance en particulier en prévoyant la possibilité d'expulsion de locataires dont l'effet de délinquance et de criminalité trouble le voisinage il s'agit de mesures un peu nouvelles à certains égards dont en tout cas l'application serait nouvelle l'application l'application la Sous-titrage FR ?